– Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans sans filet, votre rendez-vous tennis sur Winamax TV, évidemment. Je suis en compagnie de Benoît Mélin, notre expert, évidemment, qui est de retour de Monte-Carlo, de Rome. – Je ne sais plus. – Bonjour, bonjour, non, là c'est pas Benoît, c'est les tétards, les baléards. – C'est Rafa, c'est Rafa, Rafa extraordinaire. J'adore ce médeau. – Et avec Grégory Massard, journaliste sportif. – Bonjour et bonsoir à tous. – Alors, t'es là, t'es là, Grégory. – Je suis là, ta caméra. – Ciao. – Voilà, on est en train de regarder le match de Rafa, évidemment, et vous pouvez évidemment aussi regarder le match de Rafa sur Winamax TV, pour ça, il suffit d'avoir un euro sur votre compte. Petit clic sur Winamax TV et c'est parti. – Et pam, et là, vous avez tous les matchs. – C'est ça, exactement. – Ah non, mais ça, c'est un truc. – Moi, je ne comprends pas comment c'est possible, c'est génial. – Bah, c'est génial, et vous devez Winamax TV. – Donc allez-y, à fond. – À fond. Donc, Rafa, 6-0-5 partout, on va suivre ça en tâche de fond, mais avant, on a d'autres choses à parler. – Qui a sauvé 3 balles de 7, on rappelle. – C'est ça, on regardait avant l'émission, évidemment. C'est ça. – Quoi ? – Ouais, 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 ouais. – Non, mais je te laissais sur ça lancé, mais on va continuer dans ces cas-là, et on va parler de la surprise de la journée. C'est évidemment l'élimination de Dominique Thiem par le jeune grec de 19 ans, Tsitsipas. Un affrontement entre deux superbes revers à une main, messieurs. Tsitsipas, c'est un vrai client cette année sur Terre battu. – Oui, c'est nouveau surtout, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience sur Terre. C'est un vrai choc quand même de le voir aussi briller autant en ce moment. Je crois qu'il a eu sa première victoire en carrière à Monte Carlo, en ATP, puisqu'il a eu un petit parcours… – 19 ans, je le regrette. – Oui, tout à fait. Et là, il enchaîne, après Monte Carlo, cette semaine. Il sort quand même Schwarzman, Ramos… – Ouais, mais Schwarzman, il n'est pas là. – OK, il était un peu blessé, OK. Ramos, qui est en méforme, Thiem. Enfin, voilà, c'est quand même des sacrés clients. Et le voilà en demi. Je crois que c'est sa première demi-finale en carrière. Donc, écoute, il faudra se méfier de lui, je pense. – S'il t'y passe, moi j'ai eu la chance, parce que comme je faisais le clampin à Monte Carlo, faire le monsieur loyal sur le cours, et… – The Voice, on l'appelle dans le milieu. Et en fait, je l'avais vu s'entraîner chez Moratoglu. Et là, les matchs qu'il a fait, il perd contre Gauphin. Mais c'était, mais je suis bluffé par ce mec. C'est-à-dire que même à l'entraînement, sa puissance de frappe, comparativement à des Zverev, sur terre battue, je parle sur terre battue. S'il t'y passe, surveillez-le de très très près. Parce que je pense que lui, c'est carrément dans ses gênes, la terre battue. Contrairement à d'autres, tous les Kyrgios, les Zverev, je pense qu'ils sont beaucoup plus durs. Alors que Tsitsipas, il a vraiment une espèce de fluidité sur le cours. Il me fait penser à Djokovic dans sa fluidité de relâchement. Mais il a une puissance, il a un fouetté. Sa balle va plus vite que celle de Thiem. Donc là, à un moment, quand je voyais ça à l'échauffement, à l'entraînement, pas à l'échauffement, à l'entraînement, je me disais, mais putain, qu'est-ce qu'il balance le grec, là ? Il a 19 balais, il a peur de rien. Le match contre Gauffin à Monte-Carlo, c'était une pure merveille de bras de fer. Et là, il nous bat le rentemplant du tennis. Parce que je le répète, s'il y a un mec qui n'a pas un neurone dans la caboche, c'est Dominique Thierry. Il est débile. – Il commence, il en voit. – Ah mais non, mais il est bête. – Il n'a aucune science tactique. – Et attention parce que le mec, ok d'accord, on sait, demi-finale à Roland, d'ailleurs, on rappelle que depuis Roland-Garros l'année dernière, le gars en est à son 21 ou 22e tournoi, je crois qu'il a fait deux demi-finales. Donc pour un gars qui est top 5, ça fait un peu désordre. – En fait, il a beaucoup de points parce qu'il joue beaucoup, mais il a beaucoup de déchets aussi. – Et sur terre, il avait ramassé tous ses points. Il fait finale l'an dernier au tournoi de Barcelone. Je me rappelle que là, cette année, il n'a pas été parlé. – Donc si je t'écoute, ce n'est pas très rentable de miser sur lui en vainqueur de tournoi tout au long de la saison. Voilà, c'est plutôt risqué. – Et en plus, j'ai très très peur cette année pour deux gars, pour lui et pour Schwarzman. Encore une fois, je les ai vraiment épiés à l'entraînement. Et tu sens qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Alors est-ce que c'est parce que les autres ne sont pas là et ils commencent à se mettre un petit peu des rêves dans la tête en se disant mais Roland-Garros, ça va être pour moi ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur caboche. – Ben si, chez Tim, il ne se passe rien. – Excusez, de toute façon, rien du tout. Mais toujours est-il que tu vois que ça ne part pas. Ce n'est pas aussi délié que l'année dernière. Il n'y a pas du tout le même fighting spirit. Ce n'est pas pareil, quoi. Et puis tu as les petits gamins qui débarquent, comme le Titsipas, là, qui eux ne se posent aucune question et qui rentrent dans l'art de tout le monde. Donc il va falloir voir un petit peu comment ça va se passer les petites semaines qui vont arriver. Parce que quand Roland-Garros va commencer, je peux dire qu'il va y avoir une oppression monumentale sur tout le monde. Puisque bien évidemment, sur les têtes d'affiches, tu as l'impression que Rafa ne peut pas perdre. – C'est Rafa, il reste du monde. – Joko ne peut pas gagner, personne ne peut gagner, à part Rafa. Sauf que les mecs, ils savent très bien que Rafa est prenable. À un moment ou à un autre, Rafa, il peut être prenable. Peut-être pas sur 5-7, mais il peut être prenable. – Oui, sur 5-7, c'est quand même… – C'est compliqué. – C'est quand même plus compliqué. – Bon, en tout cas, notre Tsitsipas va affronter Carigno Busta, tombeur de Grégory Dimitrov. Je vais afficher les cotes tout de suite de ce match-là. C'est demain à 13h30. Voilà, donc Tsitsipas, c'est à 2'32. Carigno Busta est à 1'55. C'est ça qu'il y a son petit mal à Rino, on le rappelle. – Moi, je prends le grec. – Eh bien, moi aussi, je prends le grec. – Alors déjà, parce que Carigno revient cette semaine, il a été absent pas mal de temps. 1'55, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Je préfère tenter le grec. Limite, couvrir avec un 7. On se rembourse si jamais Tsitsipas gagne un 7. – Tu penses en quoi ? Tu partirais… Je peux te donner les scores exacts en 7. Si tu vois Tsitsipas en 3-7, ou tu vois Carigno en 3-7, je vais t'afficher les 3-7. – Quand on voit la journée d'aujourd'hui, on voit tous les favoris perdre 2-0, sauf Nadal évidemment. – Deux points du match, Nadal. – 15-30. – Oui, merci de nous donner. – Non, mais parce que là, il est en train d'analyser les stats. C'est très bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'on regarde bizarrement. C'est parce qu'on est sur les stats. – Ce qui est sûr, c'est que sur ce match, moi j'évite complètement Carigno, même à domicile. Contre Manarino, c'était ça, c'était contre Manarino. Il n'a pas été bon, vraiment. Le Français aurait dû gagner. – Il le dit clairement, il pense s'être fait voler le match. – Au-delà de la balle de match, je pense que mentalement, voilà, Manarino aurait dû gagner. Il a lâché, comme souvent d'ailleurs, quand il sent la victoire approcher, il lâche un peu. Carigno, c'est un joueur assez complet. La star battue, ce n'est pas sa surface de préférence, puisqu'il est assez bon finalement sur toutes les surfaces. Et en revanche, moi je mettrais une petite pièce sur le grec. – En 3 ? 4-10, la cause est belle. – Parce que si tu passes seul, c'est 2-32, si tu prends en 3-7, 4-10, si tu le vois après plutôt dominer, c'est 3-25 en 2-7. – Moi je le prends en normal. – En 2-7 ? En normal, en 2-32 ? – Oui, en normal, parce que je ne sais pas du tout ce que Carigno est capable de faire physiquement. C'est-à-dire que Carigno, s'il lâche physiquement, il peut prendre 2-7, mais en même temps, ce serait déjà bien que… – C'est un malin. – C'est un malin, il est dur à jouer. – C'est un malin, c'est un mur, qu'est-ce qu'il y a ? – Goulême76 qui me dit « Le tennis s'est parti en vrille depuis l'US Open 2017. Tout le monde peut battre, tout le monde. » On avait exactement cette même discussion avec Grégory juste avant l'émission. C'est vrai que ce n'est pas évident pour les paris. – Oui, mais c'est vrai que ce Carigno Busta de Sitsipas, dans l'absolu, bien évidemment, je vous suis. Mais Carigno Busta, on est à Barcelone, les loulous. – Il est chez lui, c'est sûr. – On est à Barcelone, Tsitsipas, c'est sa première demi. Moi, je ne vais pas vous suivre sur Tsitsipas. – C'est vrai sur Carigno Busta ? – Carigno Busta ? – Ou en 7, peut-être. – C'est une pourriture. – Ce n'est pas faux. – Non, mais on ne le voit jamais, ce mec-là, il est transparent. – Alors dans ce cas, j'assure, grosse mise sur un 7, Tsitsipas. – Est-ce que Tsitsipas gagnera au moins un 7-8 ? La cote est à 1,40. – Oui, mais bon, on peut le combiner avec une autre cote dans la journée. – Oui, il va y avoir des trucs. – Il va y avoir des trucs. – J'ai deux petits joueurs à mes côtés, là. – Non, parce que c'est un match 50-50, pour moi. – Ils ne sont jamais joués, les deux. – On n'a pas de repère tactique sur la confrontation. Le grec, il éclate, là, il éclate depuis 10 jours. Donc, voilà, sur Terre, même en Challenger, il n'a qu'un seul titre, il n'avait joué que 33 matchs, il n'a pas de repère. Donc là, c'est très bien, il explose des cotes. – Énorme défense de Rafa, je coupe juste… – Pourquoi ? Balle de match ? – Ah, il sauve une balle du tie-break pour sauver une balle de match. – C'est énorme défense. – C'est énorme défense. – Et il est à l'écrou, t'as vu comment il est ? Il est plus motivé que jamais, c'est un truc de fou. – Mais quel baraque, purée, mais qu'est-ce qu'il est, mais c'est hallucinant. – Ah, je crois que tu parlais de ça. – Qu'est-ce qu'il est large. – Je me suis dit, il est allé chez Rafa. – Il est large, il est large. – Mais non, mais je… – Oui, oui, merci. – J'ai eu la chance de le côtoyer à Montécart, là. C'est incroyable. – Ah, et puis c'est un amour, en dehors du terrain. – Oui, j'ai un petit godoui, j'ai un petit… – Bah écoutez, balle de match. On te laisse terminer. – Regarde. – Non, on va peut-être le laisser terminer. – Moi, ça y est, Titi, c'est… – C'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde. Titi passe pour tout le monde, en fait. – Encore une fois, c'est intéressant, parce qu'on essaye de chercher le portrait robot du gars qui peut faire mal à Nadal sur Terre battue. Et on sait qu'effectivement, un gaucher… – Peut-être un gaucher, oui. – … ne peut pas forcément l'embêter, puisqu'il n'a plus l'avantage dans la diagonale coup droit-revers. Et on se rend compte que le Clizane, qui balance des parpaings sans réfléchir dans tous les sens parce que c'est un très bon client sur Terre, essaye d'en user, d'en abuser. – Oui, mais ça marche. – Et ça marche, bien sûr. – Au-delà du premier set, où il est passé complètement à côté, le deuxième, bon, sur la physionomie, il mérite de le prendre. Donc, voilà. Maintenant, pour battre Rafa, je pense qu'il faut, un, être gaucher, avoir un coup droit exceptionnel. Mentalement, pas de faille. Ça commence à se réduire. – Et là, c'est compliqué. – Une très bonne première parce qu'en deuxième, Rafa, il dégomme. Plutôt agile et vif pour aller chercher les livres de Rafa… – Dans tous les sens. – Dans les tribunes. Physiquement, il faut être prêt à jouer 5-7. Il n'y en a plus beaucoup. – Benoît. – Il faut être grand. – J'ai l'impression que tu décris Benoît. – Mais alors, il faut être grand parce qu'il faut s'ouvrir des angles au service pour pouvoir le sortir du coup. Parce que si tu serres dans l'axe, il est tellement profond, il ramènera tout le temps. Donc, il faut le sortir, il faut le sortir, il faut le sortir en permanence. Mais, compliqué. Et surtout, ne pas avoir de point fait François Robert parce que, évidemment, là, Rafa, il se régale derrière. Pour moi, le seul, le seul, mais gros point d'interrogation puisqu'on ne sait pas du tout ce qu'il… les matchs pour avoir confiance, c'est Del Potro. Pour moi, c'est le seul qui peut, à l'heure actuelle, dans l'obscurité, l'attente qu'il y a autour de Nadal, je mettrais Del Potro. Mais bon. – Rafa, 42e set remporté de suite sur terre battue. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est sensationnel ce que fait Raphaël Nadal. – Oui, mais qui gagne 17 ou pas 17. Tu vois, ça, c'est une stat. Je sais, j'en ai parlé avec lui. Et il me dit, j'en ai strictement rien à carré. – Benoît, c'est une stat qui rend compte… – Mais non, ce qu'il rend compte, c'est qu'on s'en fout qu'il gagne ou qu'il perd des sets. L'important, c'est qu'il ne lâche rien. – C'est ça, ça te prouve les émonies du… – On banalise, Rafa, c'est-à-dire que le mec, il a gagné 10 fois Roland-Garros. – Non, justement, on ne banalise pas en exigeationnel. – Non, mais ça fait chier les gens. C'est genre, oh, Roland-Garros, c'est encore Nadal. – Mais on ne se rend pas compte de l'exigence que ça demande pour lui. Il ne lâche rien. – Personne n'a jamais fait ça. – Personne. Il ne lâche pas un set. C'est-à-dire que… – À Barcelone, il l'a gagné 10 fois aussi. Donc là, il joue pour un 11e titre, comme à Montécart. – On doit faire un pari. – Et je peux te dire qu'à Barcelone, il y a des joueurs parce que les Espagnols adorent ce tournoi. Donc ce n'est pas un petit tournoi de plage. – Merguez Poissis me fait penser à un truc. Qui va lui prendre un set ? – On devrait faire un pari comme ça. Le prochain joueur à prendre un set à Rafa. – Il joue qui demain, en demi ? – Eh bien du coup, Rafa va jouer Goffin ou Bautista. – Alors si c'est Goffin, peut-être. Parce que Goffin avait failli le faire. – Goffin avait failli le faire l'an dernier. Il prendra un set. – Goffin lui a pris un set à Montécart. – Oui, oui. – Je vous mets les codes du match entre David Goffin et Bautista. – Bautista, non. Bautista, il le prendra. – Ah oui, parce que pour battre Rafa, il faut aussi avoir un revers à deux mains. Bien évidemment. Si vous avez un revers à une main, c'est même pas la peine. Donc Goffin, un revers à deux mains. Peut-être Goffin demain. Mais physiquement, Goffin… – J'ai affiché les codes. Vous allez pouvoir donner vos analyses et vos pronos sur ce match-là entre David Goffin et Roberto Bautista. À goûte. – Ils sont joués à Montécart. Goffin l'a battu. Un bras de fer somptueux d'ailleurs entre les deux. De très très haut niveau. – On peut partir sur des scores exactement. – Moi, c'est Goffin 2-0, moi. – Goffin en 2-7 ? – Goffin 2-0. – Eh bien, la cote est plus intéressante. En plus, elle est à 2-25. – Parce que j'ai une petite stat sur Bautista qui est intéressante. – Ah, aïe. – Il reste sur 12 défaites en 12 matchs sur terre face au top 10. – Eh bien. – Alors, Goffin, on peut considérer que sur terre, il a quand même le niveau largement dans le top 10. Voilà. Après, au nombre de sets, il n'en a pris que 3, je crois, Bautista sur ses 12 matchs. – Donc, toi, c'est du David Goffin 2-7, clair et net. – Sachant qu'il a déjà mis 2-0 à Montécart en étant pas au top. Goffin n'a pas fait un match exceptionnel. – 2-25, c'est une belle cote. – Il avait quand même eu beaucoup de balles de break. – Et c'est dur, toi, 6-4-7-5, ça a été une bagarre. – Oui, et Goffin n'était pas… Je trouve que Goffin, hier, ce qu'il m'a montré contre Kachanov, c'était meilleur qu'à Montécart. Donc, s'il reste sur son 3e set d'hier contre le Russe, je pense que Goffin peut le battre 2-0. Voilà. – Ouais, je te suis. – Tu suis ? – Ouais. – Eh bien, c'est tout bon dans ces cas-là. On va passer à Budapest où le tenant du titre s'est incliné d'entrer. – Oh ! – Tenant du titre étant Lucas Pouille. – Que triste ça ! – Eh oui, et depuis un an, sachez qu'il s'est incliné dès son entrée en liste dans 50% des tournois qu'il a disputés, soit 11 sur 22. Alors, soit il fait first, soit il franchit toutes les étapes et il va au bout. – Ouais, mais là, ce qui est vraiment rageant, c'est que le tableau était tellement ouvert. – Mais ouvert, ouvert, de chez ouvert en plus. – Et ouf, toi, il avait Gasquet en demi-finale. – Mais Gasquet, non, il s'est fait sortir. – Ouais, par un italien. – Donc… – Non, n'importe quoi. – C'était quand même immanquable. Je peux vous dire que l'inscription sur ce tournoi, le Gasquet Pouille en demi-finale, c'est le rendez-vous qui était impossible à rater pour ces deux joueurs. – Il y avait Bédéné qui pouvait un peu gêner Gasquet avant, mais bon, voilà, c'était pas… – Il faut arrêter. – Mais à part Bédéné, dans cette partie de tableau, il n'y avait personne. Milman, il n'avait aucune référence sur Terre. Aucune. En ATP, c'était 4 matchs avant Budapest, 4 défaites. Enfin… – C'est qui tout double avec lui ? Comment on explique ça ? – Comment il ne peut pas contre Milman, je ne sais pas. Là, pour le coup, c'est dans la tête, ce n'est pas dans la raquette, parce que la raquette, il l'a, le talent, il l'a. Je pense que… – C'est quoi, il a atteint son plafond ? – Eh bien, moi, j'en sais rien, moi. – On ne sait pas quel plafond il peut atteindre. – Le mec se prépare exclusivement sur Terre battue pour justement nous faire quelque chose. Alors bon, d'accord, il a gagné ses deux matchs en Coupe Davis. – C'est éplosif, quand même. – Et depuis, il n'en gagne pas. – C'est 2047 nous dit qu'il est français. Voilà l'explication. C'est dur, mais bon. – Non, j'avoue que je me pose des questions, parce qu'effectivement, on se souvient qu'à Roland-Garros, l'an dernier, il nous fait le coup du stress, parce qu'il y avait trop d'attentes autour de lui, alors il avait crampé contre Ramos, puis il perd, mais ça ne se reproduira pas. C'est comme ça qu'on apprend, tu vois. – À mon avis, le fait qu'il soit numéro un français, c'est une pression trop lourde pour lui. – Ben non, ben non. – Ben non, mais je… – Ça pue, là. – Ben non, mais je… – De toute façon, il va être numéro un français pendant longtemps. – Ben voilà, c'est ça. Mais à mon avis, il se met trop de pression. Il y a trop de… On parle trop de lui. Et il ne tient pas la route. Clairement, il ne tient pas la route. – Ah non, ça, il a tenu son statut de capitaine avec… – Ouais, ben il faut voir en 5-7 contre Cepi. Il mène 2-0, il se fait remonter. Le vrai statut de capitaine, il l'aurait mis 3-0. Même là, il se fait peur, quoi. – Ah oui, c'était… – Bon alors Cepi, on ne le savait pas encore, mais trois semaines après, on se rend compte qu'il est plutôt en forme et très bon. – Oui, mais c'est laid, c'était très laid. – Mais ce n'était pas un bon match du tout. – Son match à Monte-Carlo, c'est très laid. Tout est faux, quoi. Tout est faux dans le registre du tennis qu'il doit produire sur Terre battue. Alors que, soi-disant, il a fait 3 semaines de préparation spécifique sur Terre battue. Il n'y a rien, il n'y a pas un schéma de jeu qui ressemble à un joueur de Terre battue. Il doute, il a peur… – Même quand il marque un beau point, il n'y a même pas de rage chez lui, il n'y a rien, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de confiance. C'est effrayant, quoi. C'est effrayant. – Non seulement il perd des points de son titre acquis l'an dernier, il pointera la 18e place lundi prochain et surtout, avant Roland, c'est quand même, niveau confiance, tu ne te mets pas dans les meilleures dispositions. – Surtout qu'en plus, il n'a pas des points à défendre sur les Master 1000 de Madrid et de Rome, là. Parce que s'il se reprend encore deux sorties au premier tour… – Non, je ne crois pas que… – Je ne suis pas sûr, non. – Non, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. – Je ne crois pas que tu lui aies fait des résultats là-dessus. – Il suffit même qu'il ait fait un huitième ou un quart et puis, bon, voilà. – Ah oui, 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 il a fait… – Parce que là, il est 18e, s'il n'est pas tête de série à Roland… – Il ne sortira jamais 32. Tu sais, il y en a 32, tu as le temps. Mais c'est… En dehors de tout ça, tu vois, il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est que… Tu vois Gasquet qui nous fait un très, très beau tournoi à Monte-Carlo. Sans rire, qui fait un gros, gros match contre Zverev. Alors OK, il perd, mais toujours est-il que l'attitude est bonne, il y a bagarre. Tu vois qu'avec Centoro, ils arrivent à bien communiquer. L'autre lui dit… « Tu as tous les coups du jeu, vas-y, amuse-toi, fais-les, mais fais-les sur un cours de tennis. » Et il le fait. Et puis là, on arrive à Budapest, plus rien. – Alors là, pour le coup, je pense qu'autant c'est peut-être mental pour Pouille, c'est peut-être physique pour Gasquet aussi. – Ah non, mais Gasquet, c'est tout le temps comme ça, il ne l'enchaîne jamais. – De toute façon, Gasquet n'a jamais enchaîné. – Il l'a enchaîné, et là, c'était son troisième tournoi parce qu'il était à Marrakech. Trois tournois en trois semaines. – Trois tournois, il faut une cure de sommeil. Il faut qu'il dorme au moins pendant qu'un jour. Non, mais à un moment… – Bah oui, non, mais le problème, c'est là. – Merde, c'est quoi l'histoire ? Comment il faut se préparer pour réussir à gagner ? Moi, je ne comprends plus, là. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'ils nous font, ces mecs-là ? Donc Tonga, on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Mon fils, il est parti pendant mon décarneau. – Tonga, il s'est fait opérer. – Oui, c'est un petit truc, OK. – Mon fils, il est parti où, là ? Il est parti en Grèce, là, non ? – Il était parti en Grèce. Alors, pourquoi il n'est pas en Grèce ? – Mon fils, mais il n'est pas en Grèce, là. – On ne sait pas. Alors, il est parti en Grèce. Pas longtemps, hein. Il est parti 3-4 jours, s'entraîner en Grèce. – Là, il est vers Socol. – Là, il est revenu, ouais. Alors, poum, il a voyagé en Suède. Après, alors là, il est en train de préparer la crémaillère de sa maison, machin et compagnie. Tu me dis, mais putain, les gars, oh, quoi ? Dites-le, si vous voulez arrêter, parce que c'est quoi l'histoire ? – Bon, tout ça, en tout cas, il faut attendre qu'il gagne son premier tour. Si vraiment, vous voulez jouer Pouille en favori, attendez le deuxième. Pouille, on le reverra à Madrid. De toute façon, on le reverra à Madrid, il ne jouera pas à Madrid. – Bon, et puis, pour grand plaisir, on avait trois Italiens qui étaient en quart de finale ce vendredi à Budapel. – Oh, là, 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 elle va nous plomber avec les Italiens. – Et c'est un joueur en forme qui a ouvert le bal face à Struyff. C'est le lucky loser Marco Cecchinato. Eh oui. – Cecchinato, qui avait pas mal brillé aussi à Monte Carlo. – Ouais, il sort des qualifs, il était beau, c'était un beau match. Il avait battu Tzumur au premier tour, je me souviens, dans le tableau final. Et puis, il perd contre Raonic, mais bon, il n'y avait pas de match. Le Milos, il balançait des parpens au service, c'était point barre. Mais sinon, ouais, Cecchinati… – 25 ans, on le rappelle. – Mais lui aussi va jouer sa première demi-finale en carrière, je crois. – Cecchinato ? – Oui, Cecchinato. – Je le mettais en haut au pluriel, ouais. Cecchinati. Non, mais il joue bien. Non, non, mais c'est un beau joueur, j'aime beaucoup. Alors après, il n'y a pas beaucoup d'armes. – Mais surtout, il sort de nulle part, encore une fois. C'est des joueurs qu'on découvre, un peu comme Tsitsipas, lui, il est beaucoup plus âgé. Il se révèle à 25 ans et pas… – Ouais, c'est top 100. – Mais le problème, à mon avis, c'est qu'il a, après 23 défaites, qui, en 23 matchs, Cecchinato, en perdant le premier set, il a enfin, pour la première fois en carrière, gagné un match en perdant le premier set contre l'Allemand. Et ça, psychologiquement, je pense que ça… – Petit déclic. – Ça peut le rebooster. Il joue Cepi. – Oui, exactement. – J'aimerais bien voir les coques, parce que moi, je… – Eh bien, on va les afficher tout de suite, et c'est Cepi qui part faveau. – Alors, c'est Cepi. – C'est Cepi qui part faveau. On va tout de suite les remettre. – Cepi, il joue beaucoup, là, en ce moment. – Après, là, complètement, l'ascendant psychologique est côté Cepi, quoi. Tu joues ton jeune compatriote. – Eh ouais, mais… – C'est un beau jeu. Si tu veux, Tchekinato, c'est un… Bon, je trouve, je joue comme une truffe. – Ouais, mais Tchekinato, il a un gros service. – Ouais, mais après… – Il est agressif. – Ouais, mais Cepi, Cepi, c'est un mur. – Ouais, faut se le farcir. – L'espèce de vieille mobilette, là, il est tout sec. On dirait une momie, le mec. – Non, c'est vrai. – Est-ce que c'est pas le match de trop ? Moi, je sais pas, je le méfie. Cepi, c'est bien à jouer, peut-être, aujourd'hui, à la rigueur. – Ah, attention, suivez Greg. Parce que, tu vois, Tchekinato, à 2,32 ? T'as du détail, un peu ? – J'ai du détail, mais j'ai ce que tu veux, j'ai du score exact. – On peut s'amuser un peu, ouais, je vais voir. – Est-ce que Cepi gagnera au moins 7 ? Mais bon, c'est pas… 1,18, c'est pas intéressant. J'ai du… – Et si Tchekinato gagne 1,7 ? – Et si Tchekinato gagne 1,7, ouais. – C'est 1,42. – Et si on le combine avec 1,7 de tout à l'heure, de Titsipas, les deux jeunes, enfin les deux jeunes, c'est qu'à tous les plus… – Ah oui, mais je ne sais plus à combien il était là. – 1,40. – 1,40, ben voilà. – Ah, tu vois, tu peux te faire un petit combo, là, tranquille. – On approche des deux, mon amour. – Ah, les loulous, là ! – On doit être sur du 1,98, là. 1,7, Titsipas, 1,7, Tchekinato. Bon. – Mais en tout cas, Cepi… – C'est déjà pas mal. – Mais Cepi, je ne joue pas en sec, là. – Moi, je vois du 3-7, déjà, c'est sûr. – C'est possible, ouais. C'est possible. – Après, je vous mets les 3-7. – Cepi, il joue beaucoup, Benoît, là. – Quoi ? – Il joue beaucoup en ce moment, là. – Ouais, ouais. – Tu vas me dire, ce n'est pas Gasquet. Lui, il peut enchaîner les 2-3, mais… – Il s'est fait sa préparation Coupe Davis, donc les mecs, ils sont bien, tu vois. Ils ne jouent pas comme tous les autres pendant des semaines entières. En général, ils perdent au bout de 2-3 matchs. Donc, je pense qu'il a du fond, il a du coffre. – Ouais, ouais, ouais. – Il s'en sort bien, aujourd'hui, contre Basile Achvili, quand même. Il s'en sort très, très bien. – Ah, mais Basile Achvili, tu ne sais jamais ce qu'il va se faire avec ce fou, là. – Parce que… – Le russe, il est dingue, ce russe. – Non, le géorgien. – Qui ? – Le village vile. – C'est un géorgien. – Ah, c'est un géorgien ? – Basile, il doit avoir 28, quelque chose comme ça, 27-28, non ? – 26 ! – Ah, 26, il est jeune. – Eh ouais, je le mettais plus jeune, c'est pour ça. – Non, non, ça va, 26 ans. Donc, du coup, Cepi s'en sort très bien, aujourd'hui. Il aurait pu très bien perdre de zéro. Bon, il s'impose de zéro, mais en renversant… – Ah, t'es à fond, hein, tu le veux, hein ? – Ah ouais, ouais, il le veut. – Tu le veux, hein ? – En tout cas, je vous passe Cepi, voilà. – Et puis, mon troisième transalpin, Sonego, qui a été écarté par Bédéné. – Bon, c'est celui-là, c'est logique. – Eh oui, mais bon, la logique est cruelle, mon cher Benoît. – Bédéné, c'est un très bon. – Ouais, Bédéné. – Le british néo-slovène. – Ouais, jamais british, c'est refusé, définitivement. – Et qui sera donc opposé à Milman, Bourde, Lucas Pouille, ou Maden ? – Eh ben, je t'explique, tu devines combien il y a. – Mais c'est Maden, largement. – Eh ben oui, il y a 5-0 pour Maden, pour l'instant. – Ben oui, mais Milman… – Je vous mets les cotes en live, parce qu'on peut parier en live sur cette transalpin. – Évidemment, une énorme… – Évidemment. – Il faut vraiment, il faut se rendre compte que Pouille pourrait perdre contre, je ne sais pas moi, un vétéran, un papy de 32, non classé, j'en sais pas. C'est hallucinant comme il joue. – Par rapport à son bilan en carrière sur Terre battue, Milman, c'est hallucinant que Pouille ait perdu, mais vraiment hallucinant. C'est-à-dire qu'on lui aurait mis peut-être un 300ème mondial en face, c'était pareil. Alors, Milman, c'est un bon joueur, irrégulier, mais qui a du mal à s'exporter de l'Australie, déjà. Et sur Terre, il n'a rien, c'est zéro. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Donc, Maden, c'est un Allemand qui va drouiller en challenger, qui n'est pas très connu sur le circuit ATP, mais sur des tournois de 250, comme ça, les mecs sont au rendez-vous. Ils sont réguliers, ils profitent beaucoup des fautes de l'adversaire. Et Milman, pour le coup, sur Terre, je n'ai pas vu le match, mais j'imagine s'il perd 5-0, il doit… – Oui, là, il est en train de prendre une belle rousse, alors peut-être que ça ne fera pas le problème de jeu. – Non, mais là, on parle de joueurs qui sont… – Mais vous voyez, c'est exactement le genre de pronostic qu'il ne faut pas faire en réaction. Imaginons, on joue Pouille, on est déçu, il se fait battre par Milman, en réaction, on joue Milman. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours se réfléchir, pourquoi il a perdu ? Est-ce que c'est l'adversaire qui était plus fort ou est-ce que c'était Pouille qui s'est raté ? Sur ce match, clairement, quand on analyse, c'était impensable de jouer Milman, impensable, il n'y avait aucune raison. Donc, il n'y a aucune raison de rejouer Milman le coup d'après. Voilà. – On espère que tous ces beaux conseils vont vous servir et je vais poser une question de sélection, maintenant, pour jouer à un nouveau jeu. – Oula. – On va tirer au sort… – On a déjà fini, là ? – Mais non, c'est parce qu'en fait, j'ai oublié de poser la question de sélection au début. – Ah bon ? – Je voulais faire ça, passer ça tranquille, mais bon, voilà. – Donc, j'ai oublié de… – Grâce à toi, et voilà. – Oui, voilà, écoute, Benoît, a mis mes pieds dedans. – Qu'est-ce qu'il faut faire quoi, quoi ? – Je vais poser une question de sélection pour choisir une des personnes dans le chat qui va jouer avec vous. Vous allez jouer pour lui. – Ok, et attention, à chaque bonne réponse… – Je ne vais pas expliquer le jeu encore. – Ah bon ? – J'expliquerai après. – Non, mais là, c'est juste la question de sélection. – C'est intéressant, quoi. – Non, c'est sympa. Et c'est sympa, vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros de freebet. – Ah oui ? – Il y a jusqu'à 50 euros de freebet à gagner. – C'est pas mal, 50 euros, quand même. – Eh oui. – Si on les met sur Titsipas ou… – Voilà, si on peut combiner, hein, cette Titsipas, exactement. Donc, la question de sélection, point d'exclamation, quiz avec un seul Z. Combien de fois Nadal a-t-il remporté Monte Carlo ? – Et donc, c'est le premier qui répond ? – Non, on va tirer au score parmi les bonnes réponses. – Allez-y, les gars. – Vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros freebet. – Nadal a gagné Monte Carlo. – Point d'exclamation, quiz, collé au point d'exclamation, quiz avec un seul Z. – Sans perdre un 7 ou gagner Monte Carlo ? – Non, gagner Monte Carlo. – Il y a des réponses qui arrivent. – Tu veux donner un indice ? – Il y a des réponses qui arrivent. – Bah non, tu l'as dit tout à l'heure. – C'est deux chiffres. – Bah non, bah non. – C'est deux chiffres. – Oui, c'est au moins deux chiffres. – C'est au moins deux chiffres. – Alors, comment on peut dire ? – Non, c'est bon, c'est déjà tombé dans le chat. – Alors voilà. – Bah bien sûr, c'est évident. – Ah, 22, c'est pas ça. Pas encore, 99. – 22, c'est bon. 22 fois, on va t'imaginer. – Ça fait 22 ans. – Voilà, c'est ça. – Ça serait dingue. – Bon, alors après, quoi d'autre ? – Après, quoi d'autre ? La liste pour Roland a été dévoilée. On va juste redonner rapidement les cotes pour Roland. Mais bon, vous savez que Rafa est ultra, ultra favori. Mais bon, je les redonne quand même. – Et qui en deux ? – Alors, en deux, je suis un peu interloquée. – On peut être choquée. – Fonini. – Non, bah arrête. – Ah non, mais avec toi, je sais pas. Tu trafiques. – J'en ai pas parlé de l'émission. Il faut que tu en parles. T'as vu, je m'étais contenue, hein. J'ai rien dit. – Il est joué cette semaine ? – Rafa, il était 1,50. – Il n'est pas perdu, remarque. Il n'a pas perdu, Fonini, cette semaine. – Et Joko, on va afficher les cotes de Roland. – Alors, 1,50. – Joko est deuxième favori. Mais les gars ne mettaient jamais de Joko à Roland. – Moi, je ne vous le conseillerais pas. Après, si la… – Non, mais pas du tout. – Non, c'est impossible. – Pas du tout. – Non, mais si la cote était… – J'imagine qu'il y en a qui ont joué dessus quand même. – Oui, mais c'est parce que t'imagines le mec qui ne connaît pas trop, il se dit « Joko, il a toujours entendu Joko, il met Joko. » – Non, 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 pas de Joko. – Surtout pas de Joko. – Ne mettez pas de Joko. – On a du team à 9 derrière et du DRF à 16. – Bah non, non. – Je vous enlève Joko, Joko, on n'en veut pas. – Toujours pas. – Toujours pas, vous prenez toujours pas. – Ah non. – On a Juan Martin et ça, Juan Martin. Hop, on va enlever les autres. Juan Martin à 17. – Pourquoi pas ? Mais Juan Martin, avant de le jouer, il faut attendre, alors sa cote risque de baisser du coup, mais il faut attendre son retour en master. Parce que là, il se prépare, il s'entraîne, il a pris une petite pause après son bon début de saison. Mais voilà, il n'a pas encore joué sur terre. – Il jouera à partir de Madrid. Après, voilà, il va jouer contre des mecs qui ont beaucoup de matchs dans les pattes. – Ça va être un bon test. – Donc, on va voir. – Voilà, ça va être un bon test. – Parce que s'il se prend… Imaginons qu'à un moment où il joue Rafa, j'espère pour lui, ça voudrait dire qu'il est allé un peu loin quand même. Et s'il se prend 1-2, 2-0 à Madrid et à Rome, ça ne le mettra pas en confiance. – Ça ne le mettra pas en confiance. – Et il y a des espérants qui lui disent Goffin à 30, tu vois. Il partage ton avis, je vous l'affiche quand même. Goffin est à 30 avec, quand même, Kyrgios et Silic. – Voilà, sur les trois, je préfère Goffin. Je préfère Goffin, qui est beaucoup plus régulier sur terre, qui a montré que même dans le dur, contre Kachanov hier, dans le premier set, il est inexistant. Et bien, il revient, il prend le deuxième set au tie-break, puis le troisième, il retrouve son vrai niveau. – Qu'est-ce que t'as après ? T'as après quoi ? – Alors, juste avant, attends, j'ai quand même du stand Wawrinka à 18. Pareil, il n'y touchait pas. – Ah, mais parce que c'est un nom, quoi. Puis il a gagné. – Alors, à l'habitude, il ne faut que ne touche pas. Je préfère jouer Wawrinka à 18 que Djoko à 8. Parce que Wawrinka, lui, il est capable. – Lui, il est capable. – Il bosse, en tout cas. – Voilà, il bosse et lui, il peut. – Après, j'ai du 35. J'en ai trois à 35. Nishikori, Dimitrov et Chung. – Voilà. – Et Lukapu, il arrive derrière à 50. – Nishikori, il faut faire attention, parce que sa finale contre Nadal, où il se fait matraquer, il est juste à court physiquement, clairement, il revenait, il était épuisé. Donc, il ne faut pas juger Nishikori sur ce match face à Nadal. Non, mais Nishikori a mal au poignet en faisant quatre matchs à Monte Carlo. – Et c'est l'homme de verre, c'est un truc. – Laisse tomber, c'est impossible. Il tend à 17 kilos. Il n'y a aucune puissance. Non, mais c'est vrai. – Sérieux ? – Il est à 17 kilos depuis qu'il s'est fait triturer son poignet. C'est impossible. – Dimitrov n'a jamais été un vrai tueur sur la terre, même si là, il a fait un bon tournoi. Bon, voilà. Chung, bon, on va attendre un peu avant de… – On nous demande Titsipas à combien à Roland ? Titsipas est à 100, mon ami. Titsipas est à 100. – La saison est tellement folle que si jamais Nadal ne gagne pas, il faudra bien gagner. – Non, mais c'est ça. – Titsipas, non, mais à l'arrière, Titsipas, pourquoi pas ? Ça peut être un Martin Ferkerk, tu vois, qui arrive en finale comme ça, complètement par hasard. Un Michael Pernforce, tu vois. – Non, mais le tableau… – Mais bon, gagner ! – Non, gagner, c'est difficile. Mais le circuit est tellement irrégulier, faible en ce moment, que voilà, Titsipas, il peut très bien arriver en quart s'il a un tableau à peu près favorable et qu'il évite les très gros terriens. – Feitz nous demande, vous allez parler des filles ? Eh bien, c'est parfait, parce qu'on va parler des femmes. – Tout de suite. – Voilà, on va parler des femmes tout de suite, parce que ça joue à Istanbul. Kuznetsova, qui n'a pas confirmé, elle aurait été de retour de blessure après sa blessure au poignet. Elle a décroché en Turquie, ses deux premières victoires de la saison. Et puis… – Elle a perdu aujourd'hui ? – Elle a perdu contre Erkog, la Slovène. – Pardon, excuse-moi. – Kuznetsova a perdu contre Erkog. – Ah, Kuznetsova. Kuznetsova ? – Eh oui. – Et alors ? – Et alors, ça va nous donner une demi-Sakari-Erkog. Non, mais voilà, Kuznetsova qui n'a pas confirmé. C'était ses deux premières victoires après trois échecs à Indian Wells après Miami et Lugano. Voilà, là, elle arrivait à faire deux victoires de suite. Et puis bon, Erkog… – Mais moi, je suis plutôt pour Sakari sur ce match-là. – Ah, je te suis. – Je vais vous mettre les cotes. Et alors, là ? – Parce que la grecque, elle a quand même 200 matchs. – On n'a que deux choses. Plus de 21,5 jeux ou moins de 1,21… Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas à jour. Pour l'instant, c'est d'Amis Traders. – Moi, je vois du 2-0 pour Sakari qui n'a pas perdu un seul set cette semaine. – Je n'ai pas encore les codes disponibles. C'est pour ça que je passe un appel amical à mes Amis Traders. – Et bien, quand elles sortiront, vous pouvez aller sur Sakari. Voilà. Bon, pas si c'est à 1-10 parce que ça n'aura pas grand intérêt. – Toi, c'est du Sakari ? – Mais… – La jeune grecque, 48e WTA. – Oui, oui, oui. Parce que Herkog… – Disons, les grecs… – Ils sont pas mal. En même temps, il n'y en a pas beaucoup. – Oui, oui, oui. – Non, mais Sakari, c'est tout à fait le genre de nana qui peut faire une percée même à Roland-Garros. Il faut… Parce que Roland-Garros, cette année… – Chez les dames ? – De toute façon, chez les dames, cette saison, c'est n'importe quoi. – On va rigoler. – On va rigoler, je pense. – Ça va être énorme. Mais Sakari, pour moi, il n'y a pas photo. Mais même pas plus de 21 jeux… 21 jeux et demi ? – Oui, c'était ça. Mais bon, on va attendre que tes meilleures codes sortent avant de proposer quelque chose. On a aussi, alors là, Pauline Parmentier. – Allez. À propos ! – C'est qualifié. – Qui en donnait ? – Bon, Wozniacki a abandonné. Non, 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 non. – Il y avait un 7 partout. 6-4 pour Wozniacki, 6-3 dans le deuxième pour Pauline. Mais voilà, Pauline Parmentier. – Bah… – Première fois cette saison qu'elle enchaîne trois victoires consécutives. – Ah, celle-là, je n'avais pas vu venir. – Et personne, je crois. – Ça, je n'avais pas vu venir. – Non, mais elle n'avait rien fait depuis l'année. Elle n'hésitait même à se demander si elle n'avait pas arrêté sa carrière. – Et tant mieux pour elle. Elle est revenue au bon moment. – C'est étonnant quand même. – C'est cool. Elle joue qui en demi ? – Elle va jouer Pauline Parmentier ou Begou ou Vekic ? – Jouera Begou, je pense. Moi, je vois Begou passer. – Ça a commencé. Pour l'instant, Vekic, je joue de 1. Mais bon, c'est le premier stade. – Moi, je vois Begou passer. – Alors après… – Mais ce sera dur contre Begou. – Le souci, c'est que Popo, parce que c'est son surnom, Popo, on a quand même Kiki, Kaka et Popo. – Oui, c'est vrai. – Enfin bon, Popo n'a jamais gagné un titre sur le circuit WTA. On sait qu'elle a tendance un petit peu à se crisper. – Ah oui, sur la fin, elle n'est pas à l'aise. Mais alors, pourtant, elle a un jeu sur terre battue qui peut être parfait. Elle a une frappe de coup droit liftée, mais je ne me dis pas beaucoup sur le circuit féminin qu'on s'a. Elle cogne, c'est incroyable. Très bon revers, bon service. Elle peut faire mal, mais mentalement, elle n'est pas prête à ce genre d'exploit. Après, sur un tournoi comme ça, est-ce qu'elle peut aller au moins en finale ? Ouais. Après gagner le titre, je ne crois pas. Parce qu'elle va flipper comme ça, ça ne va pas être possible. Mais sinon, c'est une très bonne chose. Elle aussi, Roland-Garros, peut très bien faire une deuxième. – Elle est sous-estimée, Pauline Parmenté. – Elle est sous-estimée parce qu'elle est irrégulière, en fait. – Totalement irrégulière. – Elle n'a pas gagné un match au début de l'année. – C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a cru qu'elle pouvait enfin enchaîner, enclencher, monter un peu, boum, elle s'est ramassée. Et du coup, le peu de confiance qu'on avait en réel, on l'a perdue. Donc elle est sous-estimée. – L'an dernier, elle joue très bien. Indian Wells, Miami, tout ça. On a dit « waouh, super ! » Et puis, pssouh, disse le pire. – C'est une joueuse qui justement peut surprendre par rapport aux cotes qui est souvent sous-cotées. Elle a des cotes très élevées. Cette semaine, je n'imagine même pas quelle cote elle avait pour au moins aller en finale. – Sur terre battue, moi, je la vois gagner sa demi, quel que soit l'adversaire. – Ah, la même compte Bégou ? – Ah bah alors là, on va afficher les cotes de ce match en live. – Si tu veux, elle a tellement vécu un truc intense en Coupe Davis qu'elle a, elle est en train de tout lâcher, la frustration de… T'imagines qu'elle aurait pu gagner le premier match ? Elle a des balles de 7, machin, ça ne passe pas. Elle n'arrive pas à sauver la nation le dimanche. Tu sens que la fille là, c'est une battante, elle a envie de tout bouffer. – Les cotes du match en live que vous pouvez regarder sur Winamax TV, évidemment. – Qu'est-ce qu'il y a ? – CVKitsch et Bégou. – Allez, c'est en ce moment là ? – Et c'est en ce moment, oui. – Il y a deux-deux ? – Il y a deux-deux. – Ah, elle est revenue. – Voilà, donc on va bouger évidemment en live, mais voilà. – Moi, je prends Bégou. – Bégou. – Moi, je prends Bégou, voilà. – Tu peux prendre 7 numéros invainqueurs. – Attendez que Vekicch gagne son jeu, je pense, peut-être. Peut-être que la cote va monter que si Vekicch gagne 3-2. – Oui, oui, exactement. Mais vous partez sûr ? – Bégou. – Bégou, tous les deux ? – Oui, oui. – Sans discussion possible ? – Non. – Si, il y a toujours discussion possible. – Pas toujours discussion, mais sur Terre battue, si on compare le bilan, le bigan, oui. – Si on compare le bilan, il y a un large avantage pour Bégou, qui a beaucoup plus d'expérience, qui a des stats largement supérieures à Vekicch. – Oui, oui, oui. – Et même dans les confrontations, il me semble que Vekicch n'a jamais battu Bégou. Elle a dû s'affronter deux ou trois fois. Et de mémoire, Bégou a toujours gagné, à mon avis. – On va passer à Stuttgart, maintenant. – À vérifier. – Attends, tu m'intrigues. Je vais regarder ça tout de suite. – Et pendant que tu regardes, on va passer à Stuttgart. Oh là là, Simone Alep qui retrouvait une adversaire qu'elle avait écrabouillée lors de leur seul affrontement. L'américaine Coco Vendevec qui était, c'était l'année dernière, sur terre battue à Madrid. – Ça, c'était la grosse cote. – Et l'américaine, trop forte cette semaine. – Alors Bégou, oui, mais jamais sur terre. – Excuse-moi, pardon. – Vas-y. – Non, non, vas-y. Voilà, on était sur Coco Vendevec, Simona Alep. – Voilà, celle-là, c'est pareil. – Personne ne l'a vu venir. Elle a dû faire exploser quelques combinés, notre amie Simona Alep. – Ça, c'est sûr que si on regarde son bilan sur terre, enfin, c'est pas du tout une joue sur terre. – Peut-être un peu de fatigue aussi pour Simona Alep après la Fed Cup. – Ah, peut-être. – Quoi ? – Simona Alep. – Oui, ben écoute, je cherche une explication, c'est contre-performant. – Elle peut faire 18 marathons par jour. Elle mouline du gérard comme personne. La fille ne gagne plus. Elle gagne plus. – Ouais. – Elle est tenante du titre. C'est elle qui gagne Stuttgart. – Non, c'est incompréhensible. – Non, 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 je dis du connu, pardon. – Je ne suis pas sûr. J'aime Madrid et tout ça. Enfin bon, on va sur terre. – Elle est dure à jouer, quoi. – C'est pas possible. – Vandeveg, non, c'est pas… – Bon, Coco Vandeveg. Coco Vandeveg. – Alors, Opérating nous dit on se calme, tu ne parles pas comme ça de ma chérie. – De quelle chérie ? – Coco ? – De Coco ou d'Alep ? Laquelle ? – J'adore Simona. Simone, j'adore Simona. – Mais Coco, c'est très bien. – Mais Coco, Alep. – Alep. – Elle est géniale, Alep. – Tu as raison, Opérating. – C'est un amant des petites souris. – Elle n'y arrive pas. – Elle avait annoncé qu'elle était fatiguée et blessée. – Ah mais là, tu la vois à l'entraînement, elle est toujours en train de rigoler, machin. Tu sens qu'elle a besoin de sortir un peu de tout ça. Parce que c'est sans arrêt pour ses filles. Surtout qu'elle est courte après son premier titre en grand chelais, machin, compagnie, enfin bon. Elle n'arrive pas à se poser mentalement, en tout cas. Mais il va falloir. – Mais réjouissons-nous, en tout cas. Parce que du coup, qui va affronter l'américaine, c'est notre Caro national. – C'est exactement ça. Caro Garcia qui a renversé Svitolina. – En demi, jouer Vandeveg. – C'est cadeau. – Là, si elle ne passe pas, la calme. – Ouais, mais elle fait une semaine de fou. – Ah non, 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 Caro, s'il te plaît. – Elle fait une semaine de fou quand même, Coco Vandeveg. – Oui, mais non, non. Là, je ne sais pas. – Mais il ne faut pas oublier que Caroline Garcia, sur la fin de la saison 2017, elle est exceptionnelle. – Exceptionnelle. On l'a perdue parce que je pense qu'elle a eu besoin de digérer cette espèce de folie sur les derniers mois de 2017. – Elle arrive au Master. – Mais elle a travaillé comme une folle. Donc là, elle est là. Elle est là. Et je pense que la petite guéguerre avec la Kiki Mladenovic va nous les amener peut-être à se créper le chignon au plus haut niveau. Sauf que pour l'instant, la Kiki n'y arrive pas. Mais Caroline Garcia a un niveau moyen de jeu qui est impressionnant. – Certains disent qu'elle a le niveau pour être numéro une mondiale. Qu'est-ce que tu en penses ? – Bien sûr. Moi, je pense aussi bien sûr. – À l'heure actuelle, tant qu'il n'y a pas Serena Williams qui arrive avec son bulldozer et son tractopelle, c'est possible pour les filles. – Ce qu'elle monte depuis huit mois, c'est quand même fort. Elle a vraiment passé un cap. – Elle peut gagner. Pour moi… – Elle a progressé dans tous les compartiments du jeu. Elle a aussi progressé mentalement. – Oui. – Et physiquement, elle arrive à se faire mal quand les matchs vont en 3-7, etc. Elle gagne un nombre de matchs en 3-7, c'est incroyable. Et aujourd'hui, il fallait se la cotiner la Svitolina. – Oui, c'est ça. – Elle perd le premier. Elle gagne le match. – Exactement. Derrière, elle gagne 6-4-6. – Costo, des tout… – Moi, j'en fais ma favori pour le tournoi. Pour la mettre en confiance. – Après, les garçons – Qui restent en bas ? Qui restent en bas ? Elle joue Coco en finale. – Et bien là, il y a un match qui va commencer. – Ah oui, il y a Contaveit. – C'est ça, exactement. Contre Pavlyuchenkova. – Ah, ça, c'est… – Ça va commencer. Je vais vous mettre les codes d'ailleurs tout de suite de ce match-là avant que ça commence. Bim, hop. Contaveit qui est à 1-78, messieurs, Pavlyuchenkova qui est à 1-99. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus vite avant que ça commence ? – Euh… – Rien de spécial. – Bah, moi, je prends Pavlyuchenkova. Parce que… – Ah oui, moi aussi. – Et je prends même la grosse cote 2-0 pour Pavlyuchenkova. – Et attends, ça a déjà bougé les cotes. On est toujours du 1-60 et du 1-80. – Ah, bah voilà, ça baisse. Prenez le 2-0 pour la Russie. – Ah, le 2-0 ? – Ouais, en live. – Le 2-0, c'est à 2-60. – Allez, il faut prendre maintenant. – Maintenant, maintenant. Elle va briquer assez rapidement, je pense. – Maintenant, c'est parti. – Maintenant, et attention parce qu'il reste Karolina Pliskova contre Ostapenko sur le dernier quart. – C'est ça. Le choc de la journée qui va opposer… – Là, c'est chaud. – Allez, il est peut-être là. – La lauréate de Roland-Garros, Ostapenko et l'ancienne numéro 1, Pliskova. On va mettre les cotes sur ce match-là. – Ah, j'adore ce match. Ce match, j'adore. – Ce match, tu te fais vibrer. – Il n'avait pas fait… Ce n'est pas le match qui avait fait 18 dans le 3e set à Melbourne, là. – Non, mais là, tu as la toute molle, la Karolina Pliskova. – Ah, toute molle, oui. – Mais si, elle ne sait pas ce qu'elle fait, se fléchir. Elle n'a pas de genoux, en fait. Elle ne doit pas avoir de articulation pour fléchir. Mais qu'est-ce qu'elle envoie ? Et puis Ostapenko, la folle. Donc la folle qui balance des parpaings partout. – La folle était en 74 ans. Pliskova était à 2,05. – C'est logique. Pour son bilan sur terre depuis un an, je crois qu'Ostapenko, elle a dû perdre en un an 3 ou 4 matchs, pas plus sur terre. – Ostapenko, bien. – Elle est très, très dure à battre, la Penko. – Et voilà, si Caroline Garcia arrive à gagner ce tournoi… – Enfin, arrive à l'an final, au moins. – Je trouve le Gart, c'est énorme. – Ouais, c'est un goût. – Donc, Siéba, Sharapova en quasiment 3 heures. – Vitolina. – La Kostiouk, la petite jeune, là, qui est hallucinante. Derrière, le 3-7 contre Vitolina. La Coco Vandeveg, normalement, c'est sa récréation de la semaine. Normalement, la Coco Vandeveg, elle la plie. – Qui est en forme, quand même. – Oui, mais selon la cote, il y a le 2-0, Caro, qui est à prendre. – On n'a pas là. – Ah non, vous n'avez pas le bas. – Non, 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 c'est impossible. – Mais bon. – Forcément. – Ça va arriver. – Là, vous pouvez regarder un petit peu les détails, mais elle peut lui mettre 1 et 1. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être vraiment le score très terrible. – Caro en finale, quoi. – Bien sûr. – Ah oui, et Caro en finale contre une Oztapenko, et là, ça devient compliqué. – Là, c'est dur. – Parce qu'Oztapenko, tu ne sais pas ce qui peut se passer. – Là, c'est dur. – Mais si elle gagne ce tournoi en faisant Sharapova, Kostiouk, Zvitolina, Koko Vandevek, – Eh bien, on peut miser sur elle à Roland. – Quelle est sa cote à Roland, tiens, Caro ? – Elle devient une favorite de Roland. – Quelle est sa cote à Roland ? Parce qu'on parlait des hommes, mais… – Quelle est sa cote, Caro ? – Quart de finale à Roland l'année pour la première fois. – 30 ? – Caro est à 30, on va afficher sa cote tout de suite. Voilà, vainqueur de Roland-Garo. – Il faut la prendre avant qu'elle gagne Stuttgart parce que ça baissera forcément. – C'est Alep, la Favo, à 5,75. – Oui, oui, mais ça, c'est un classique. – Caro, ça se tente, hein ? – On a Serena derrière à 7. – Serena, on ne sait pas du tout. – Zvitolina à 8,50. Après, Serena, elle va bénéficier de son classement protégé. – Zvitolina à 8,50. – Oui, mais Serena n'est pas au niveau. – Et Caro à 30. Et Caro, parce qu'elle a montré aujourd'hui face à Zvitolina. – Zvitolina est à 8,50. – Donc, la « value », entre guillemets, en termes que nous… – Oui, mais Saint-Chussette nous dit « Attention, la malédiction des Français à Roland ». – Eh bien, il faudrait bien y mettre fin un jour. – C'est ça. – S'il y en a une qui peut y mettre fin dans la tronche, ça ne peut être qu'elle. – C'est Caroline Garfield. – Soit homme et femme. – Moi, je l'appelle Zorette, donc c'est… – Homme et femme. Elle peut y arriver. – Et Christina Mladenovic. – Non. – Qui ? – Non, mais alors, je mets parce que je voulais parler… – Elle est à rien ? – Elle est à 40. Alors, on ne voit plus rien, mais elle est à 40. – Alors là, il y a un fond de jeu qui est très, très loin du haut niveau. – Très, très loin. – Elle est à 40. – Un peu comme Tim, d'ailleurs. – Pardon. – Ah, c'est pas joli. – Ils sont ensemble, on rappelle. C'est le couple fashion. – Non, mais ils sont mauvais ensemble. Excusez-moi, mais… – Euh… – Ils ne sont pas bons ensemble au même moment. – Le risque pour Kiki, c'est vraiment qu'elle ne soit pas tête de série à Roland-Garros. – Non. – Parce qu'elle a 650 points à défendre à Madrid début mai. – Alors, de la sortir du top 30 avant Roland… – Elle sera 22 ou 23 lundi. – Oui. – Alors, même si elle sort, elle a quand même une grande chance de tomber quand même sur une tête de série abordable. Parce que sur les 30 meilleurs, il n'y en a quand même pas non plus des masses qui sont injouables sur Terre. – C'est pas faux. – Donc, après Kiki, tu la fais jouer pour l'équipe de France ou en France, elle est complètement folle. – Elle peut. – Elle se transforme. – C'est vrai qu'elle est très fondée à la maison. – Mais elle n'a pas la défense et le déplacement latéral de Caroline Garcia. Et sur Terre battue, face à des Simona Alep, des Héléna Zvitolina, « Si t'as pas ça, t'es foutu. » Donc, c'est pour ça que Garcia peut passer Paki qui contre ces filles-là. J'y crois pas. – T'y crois pas ? – Non. – Corima nous dit que c'est Alizé Cornet qui emportera Roland. – Évidemment. – Ah, pardon. – Non, 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 c'est pas sérieux. Tu sais, parfois, on fait des petites blagues comme ça. – On en est où en live, dans nos matchs ? – On en est où en live, dans les matchs ? Je vais dire ça tout de suite. On est à 3-2 pour Vekic. Et 6-2, donc premier set Maden, 2-1 pour Milman. Et puis Goffin qui mène 2-1 dans le premier set face à Bautista. – Pas de break ? – Non. – OK. Et Pavlyuchenkova, combien elle a mis là ? Ah non, ça vient de commencer ? – Ça vient de commencer, il y a un zéro pour Pavlyuchenkova. Tout vient de commencer. Vous pouvez évidemment regarder les matchs sur Winamax TV, n'oubliez pas, il suffit d'avoir un euro sur votre compte. Et nous, maintenant, on va jouer pour Merges Poissy. – Hein ? C'est lui qui a gagné le tir de sort ? – Voilà. Donc on va jouer pour – Comment il s'appelle ? – Merges Poissy. – Merges Poissy. – Poissy ? C'est bon ça, j'adore. – C'est marrant, très bien. – Grande, grande, grande. – Donc je vous explique, au lieu de jouer l'un contre l'autre, vous allez jouer l'un avec l'autre. – OK. – Vous allez tirer au sort, vous allez choper un petit Kinder. – Ah, tu les as tous changés. – D'accord, OK. – Oui, c'est pour ça. – J'ai pris un peu, je me suis dévouée. – Bien, t'en se vois pas. – Pas encore. – C'est tout dans les mollets. Vous ne voyez pas ces mollets, mais tout est tombé dans les mollets. Allez, les mollets de Raonic. C'est comme ça, c'est pas trop de temps mal. – C'est pas vrai. – Comment ça, c'est pas vrai ? – Non, c'est pas vrai. – J'ai pas montré mes mollets-là. – Non, mais c'est pas vrai. – Ne montre pas tes mollets, c'est l'horreur. – Non, non, c'est l'horreur. – Il est odieux. – Alors, qu'est-ce qu'il y a ? – Bon, donc tu tires une petite boule, bim, tu ouvres, et tu dois faire deviner à Grégory le nom du joueur qu'il y a dedans. 1 euro, 5 euros par personne trouvée, par personne trouvée. – J'ai combien de temps ? – Je voulais te dire une minute, mais est-ce qu'on peut afficher peut-être, Loïc, si tu peux me dire dans l'oreille, si on peut mettre un mini-chrono d'une minute ? – Oui, toi, tu vérifies, ou tu vérifies tous les diamants qu'il y a là-dessus. Truc de hot dog. – T'as vu ? – Bon, allez, donne-moi une boulette. – C'est possible. – Vous m'avez dit qu'une minute, c'était trop long, donc on va tester. – Non, mais attends, ça dépendait. – Non, je ne sais pas. J'y vais ? – Attends, attends, il n'y a pas le chrono. – C'est quand il commence à parler que le chrono part. Vas-y, tu peux l'ouvrir. – Allez, 5, 5, 5, 3, 2, 1, c'est parti. Tu dois faire deviner à Grégory. – Ok. J'ai le droit de dire quoi ? – Tout sauf nom, prénom, surnom. – Il est allemand. Il a un verre à une main. Il joue très bien sur les gasons. – Colschreiber ? – Oui ! – Hop, c'est parti. – Bon, on enlève le chrono, on s'en fout, tu vois. Au final, tu trouves pas ça. – On n'est pas mal. – La prochaine fois, je ferai peut-être le plus, le max de joueurs couverts. – Non, mais déjà, Colschreiber, c'est pas mal. – C'est pas mal, t'as été bon. – 5 euros pour Merguez, quoi. – Moins de 10 secondes. Il est tchèque, puissant, gros service. – Berdic. – Allez. – En fait, tu vois, j'aurais dû prendre des sombres joueurs. – Ah bah ouais, il faut y aller à fond. – J'ai pas osé, c'est la première fois. – Mais il faut les faire gagner. – Attends, on est à 10, là. – Il faut leur faire gagner 10. – 10 euros. – Deux minutes, deux minutes. – Il est avec Kiki. – Oh, Dominique Thiem. – 15 euros. – Oh, c'est mignon. – Non, mais on n'a même pas besoin. Ou alors, va dans le palmarès ou je sais pas, un truc comme ça, parce que sinon, bon. Non, mais comme ça, tu vas te faire de la dessus. – Non, mais je ne pensais pas qu'il allait dire qu'il est avec Kiki. C'est la dessus. – Bon, alors, pour pas que ça dure 5 secondes, il joue en ce moment, en live. il s'est fait mal ici. – Non, non, à l'œil. – Ah la vache, attends, quelle angoisse. – Je serai plus dur. – Je serai plus dur. – Et il aime bien les frites. – Je dirais David Goffin. – C'est David Goffin. – Non, non, mais attends. – Vous allez lui offrir 50 euros ? – En fait, on aurait préféré les 10 en une minute, en fait. – Non, non, faites les malins, il y en a un. – Bon, il est tombé sur le tête. – Alors, attends, il a commencé à jouer au tennis, il avait 4 ans. Sa sœur a bien joué au tennis, mais n'a jamais été à ce niveau-là. Voilà, il a une sœur qui est plus âgée, mais qui est moins forte que lui, beaucoup moins forte que lui. Ses parents ne peuvent pas regarder un match l'un d'un côté de l'autre, parce que, de toute façon, dans l'éducation de leur pays, les femmes et les hommes doivent être dans une loge séparée et ne pas être ensemble. Et puis, en même temps, il a gagné... – Il a mis le chrono, Loïc ! – Il a gagné 10 fois Roland-Garros. – Ah, Nadal ! – Quand tu as dit 4 ans, je dis Nadal. Après, la sœur, je ne savais pas qu'il avait une sœur qui... – Une petite blondinette. – Non, mais vous allez tomber sur peut-être des plus dures. Je ne vais pas me dire du rapha. – Arrête, quand tu as pris le truc et que tu as posé, j'ai dit bon, il a déjà 4 ans, je dis que ça peut être Nadal. – Ah, c'est rare. – Faites pas les malins la prochaine fois, je ferai des très dures. – De toute façon, tu les as tes 50 euros, c'est obligatoire. – Oui. – Ah ! – Ah ! – Non. – Complicado. – Un français. – Ah, bah oui, attends, on va le faire deviner. – On en a parlé aujourd'hui. C'est un joueur qui est à l'aise sur gazon. – Vas-y, vas-y. Ah non, attends. – Ah bah non, après, si je me trompe aussi. – Bah, c'est pour ça. ce que vous faites les malins. – Il a joué à Monte Carlo. – Moi, je sais que je l'appelle le pitbull de ces réunions. – Il a failli gagner hier contre un Espagnol à Barcelone. – Voilà. – Tu dises Richard Gasquet au but de Bordios. – Ah ! – Putain, c'est pas Gasquet. – Bah, hier, il n'a pas du tout fatigué ici à Barcelone. – Alors là… – Ah, t'as dit Barcelone ? – Ah non, ben voilà. je vais pas être au bout. – Eh bah voilà, vous voyez, restez concentré. – Non, vite, 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 j'ai fait une bêtise. – Restez concentré. – Vite, vite, il faut le récupérer. mais attends. – Eh mais oui, avant de croire que c'est trop facile. – Merde, merde. – Ah non, mais j'étais parti sur le… – C'est Manarino. – Ah, le boule. – C'est pour ça que j'ai voulu derrière rabattre. – Ah, mais gazon et tout ça. Il s'est fait opérer du coup de trois fois. – Ah, il y en a plein. – Et il a gagné un tournoi de Challenger il y a… – Nishikori. – Trois semaines et il a gagné un tournoi ATP la semaine d'après, sur terre battue. Un espagnol. Un espagnol qui a perdu son classement mondial, qui a même été non classé et qui est revenu par les 150. Et qui a le même prénom que Escobar. Pablo Carino Busta ? – Non. – Non. Pablo… – Non. – Aïe, 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 aïe… – Merde, 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 merde ! Euh, attends. Euh… – Vous voyez, en fait, vous avez gardé les plus durs pour l'afran. – C'est un terrien ? Il a joué là ? Il joue là ? Il joue là ? – Non, il n'est pas assez bien classé. – Andoura ! – Oui ! – Pablo Andoura ! – Bien joué. Hyper complexe. ils y sont ben oui ils sont là je me suis fait peur celui-là il était compliqué moi j'ai foiré sur bravo bravo mon petit chouchou tu sais pas que c'est mon chouchou hélas Argentin qui s'est découvert un talent surdure c'est un terrien qui jouait mal surdure et l'année dernière il a fait une saison surdure de dingue petit il en a battu des plus grands que lui et il s'est blessé à la main la semaine dernière enfin il s'est blessé une petite ampoule qui lui a notamment vu perdre beaucoup de matchs ils ont tous en tête tu regardes pas ils l'ont déjà trouvé il a le prénom de Maradona ah non je croyais que t'allais me dire libre dans sa tête ou un truc comme ça ah merci ils ont bloqué le sac du coup j'aurais pu te faire une référence à Johnny ouais ouais tu vois un petit Johnny dans l'histoire et tout ça mais j'ai dit pas les prénoms ah oui c'est vrai t'as raison ah pardon pardon oui c'est vrai on est un peu habitués bon alors un tennis très délié un peu à la Djokovic qui joue très très bien sur terre battue là sur les dernières semaines qui nous a prouvé que potentiellement ça pouvait être un gars qui pouvait faire mal un blond beau gosse tu vois le cheveu le cheveu un peu bouclé comme ça un peu un peu tu vois le beau grec le bel et le je t'allais dire c'est pas ce qu'il te se passe quand même ah bah ça eh bah si purée ça m'énerve je t'ai fait perdre 5 euros en faisant l'andouille bah voilà attends il faut que tu passes celui là c'est facile bah le dernier ouais alors complique le truc je vais compliquer un peu bah non tu vas encore te 57 secondes j'en ferais des archi plus durs la prochaine fois bah ouais bah dis pas bah ouais tu lui as fait perdre 5 euros à cause de il vit pour elle non mais attends tu m'as dit gazon non mais attends tu m'as dit gazon dépêche-toi parce que là c'est il vit pour elle jour après jour ah je suis nul en chanson ah ok la patrie de notre présentatrice tu penses bien que j'ai mis un italien un homme un homme qui a de la bouteille c'est pas Fabio qui est beaucoup plus sérieux que Fabio qui est très bon sur terre qui joue très bien en ce moment qui va jouer d'ailleurs demain qui jouera demain d'ailleurs pourquoi il me dit de la bouteille au jour le jour vite vite 8 secondes c'était des paroles de chanson 8 secondes il a perdu contre Pouille en coup d'évice 3-2 c'est pire oui ah oui t'as gardé le pour le monétail je vis pour elle il vaut perleille non mais toi eh bien Merguez Poissis Andréa non mais non mais non mais qu'est-ce qu'il me sort il n'a pas de référence en musique il me parle de Diego il ne connait pas Andréa Bocelli bon alors eh Merguez Poissis on va remettre le chat pour féliciter Merguez Poissis 45 euros à cause de Benoît qu'a fait l'andouille le pire c'est qu'en disant gazon il va partir sur Gasquet non bah oui oui c'est ce qu'il a fait c'est que Madre Réno il est beau aussi et puis derrière pour ça je t'ai dit il a failli gagner hier à Barcelone là il ne peut pas dire Gasquet il dit Gasquet je n'ai pas écouté le Barcelone voilà il n'a pas écouté bon merci messieurs merci c'était super c'était super j'espère que vous avez profité j'espère que vous allez gagner sur tout là sur les lives c'est ça nous on se retrouve et regardez Nadal regardez Nadal c'est extraordinaire aimez-le apprenez à aimer ses victoires parce que lui il joue tous les tournois toute la saison les français vous énervent parce qu'ils n'ont pas de mental lui il en a lui il en a on va plus quitter mais il est l'heure messieurs pardon rendez-vous dans 5 minutes pour du foot place au JDE Thomas Kinchou va me rejoindre mais petite pause de 5 minutes avant merci à tous à la semaine prochaine ciao ciao enfin il tournoi il tournoi c'est parti